Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre Vénus pour le côté sentimental. Juste après, je ferai les guidances sentimentales, justement. N'hésitez pas à aller voir également. Vous avez aussi les guidances pour le mois d'octobre, si vous souhaitez aller voir. C'est les derniers jours, mais ça peut vous parler quand même. Et si vous souhaitez une guidance, patyangel.fr ou patyangel.fr. Allez, pour les poissons. On vous dit, deuxième chakra, donc chakra sacré et le monde. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. C'est, on a fini, on a compris quelque chose. On est accompli ou on a accompli quelque chose. Et on vous dit ici que pour certains, soit vous êtes dans la phase finale de quelque chose, avec le deuxième chakra, on vous dit, il faut aller vous reconnecter ou vous connecter à ce chakra sacré. Ce chakra sacré, c'est vraiment aller voir vos désirs profonds, laisser émerger vos désirs profonds, aller voir vos désirs profonds, aller faire remonter cette puissance sacrée, cette énergie sacrée, ce féminin. Ça peut être aussi de l'énergie de sexualité, des choses comme ça. C'est très puissant pour pouvoir justement accomplir quelque chose qui peut vous ravir, en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle de cristal, pardon, de Corinne-Madelein. Mince, j'ai mélangé les cartes de l'oracle de la lune avec l'oracle de cristal. Celle-ci veut venir. On vous dit que ça prend du temps, l'évolution prend du temps. Oui, c'est ça. Mais voilà, même si ça prend du temps, là, on me dit que vous êtes quand même en finale avec le monde. On a le choix, je décide de ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ça, le deuxième chakra, chakra sacré. Je décide de ce qui est bon pour moi. Je vais voir au fond de moi-même qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Je laisse les choses se matérialiser justement pour accomplir. Chakra sacré, vous pouvez porter du orange. Vous pouvez prendre comme pierre la cornaline, tout ce qui est pierre un peu orange. Travaillez aussi à visualiser une boule de feu au niveau de votre chakra sacré pour aller alimenter ce chakra. Être dans les plaisirs de la vie aussi, ça va vous aider aussi à alimenter ce chakra. Les plaisirs, ça peut être vous faire plaisir, ça peut être la sexualité, ça peut être plein, plein de choses. Ce n'est pas seulement la sexualité, c'est aussi se faire du bien, manger sainement. Faire ce que vous avez envie de faire en fait, tout simplement. Oui, on me dit accepter l'inattendu. Vous voyez, là on a encore, vous voyez, ça me fait penser à cette, là vous avez la planète Terre et là on voit les deux personnes face à, c'est comme si vous étiez arrivé devant et que là ça y est, vous accomplissez. Vous passez vers un nouveau portail, vous voyez, ça me fait penser à ça en fait. Un nouveau chemin, quelque chose qui s'ouvre à vous, qui peut être inattendu. Ou c'est vous qui acceptez l'inattendu aussi. Parfois, il faut accepter que les choses arrivent pas dans le bonheur. Parfois, ça peut prendre du temps. Oui, vous voyez, on parle bien de nourriture, c'est marrant, je viens de vous en parler. On vous dit nourrissez-vous de ce que vous aimez. Alors ça peut être se nourrir de... Alors ça peut être, par exemple, il y en a, ils vont aimer manger sainement, enfin manger, manger et boire, enfin boire avec modération bien sûr. Mais bon, un bon verre de vin, parfois ça peut faire du bien. Pour d'autres, ça peut être faire du sport, aller dans la nature, se relaxer, avoir envie de lire, regarder un bon film, des choses comme ça, être entouré de personnes qu'on aime. Voilà, c'est se nourrir de tout ce qu'on aime en fait. Ce n'est pas la nourriture proprement dit, manger. Voilà, c'est se nourrir de choses vraiment qui nous nourrissent au plus profond de soi-même aussi et qui vont nous aider à être bien. Voilà, c'est très précis. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. Oui. Alors, pour les poissons. Les poissons, c'est l'eau aussi, on voit l'eau ici. Peut-être que vous aimez aller nager ou aller faire un sport ou des choses comme ça. Peut-être que l'eau est purificateur pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, roi d'épée ? Oui, 5 de coupe, 9 de pentacle. Page d'épée et 4 de dépée, pardon. Il y a beaucoup d'épées quand même. Alors, là, on voit que vous êtes dans une énergie de roi d'épée. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est tranchant, qui sait dire les choses. Ça peut être aussi quelqu'un face à vous qui va vous aider à aller verbaliser les choses. Roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui ose affronter, dire les choses verbalement à l'extérieur. Il n'y a pas d'état d'âme à se dire, oh là là, émotionnellement, ça ne va pas aller si je dis ça ou si je fais ça ou je pense ça. Voilà, le roi d'épée, lui, il ose, c'est un orateur. Il peut aussi trancher, dire les choses. Bon, après, vous pouvez le faire, on me dit, avec plus de... Vous n'êtes pas obligé de le faire de façon tranchante. Roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait dire les choses quand c'est le bon moment. Vous vous faire aider aussi, on me dit ici, peut-être d'aller voir quelqu'un qui va vous faire verbaliser vos émotions. Parce qu'on a le 5 de coupe ici, un 5 de coupe, si on se sent... Il y a une pauvreté émotionnelle, vous voyez, on parle de vide affectif ici, on voit bien que cette personne, elle regarde un trou. Il y a du vide, elle ne sait pas trop... Voilà, faire remonter un peu cette coupe-là, cette lumière. Il y a un vide affectif chez vous qu'il faut peut-être verbaliser ou peut-être quelque chose que vous attendez, vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être de l'approbation de quelqu'un ou vous n'osez pas dire les choses et tout ça, ça vous entraîne des... Comment je pourrais dire ça ? Vous êtes dans l'attente, mais du coup, en étant dans l'attente, vous n'acceptez pas l'inattendu. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez de quelqu'un. Alors peut-être que vous attendez quelqu'un qui peut être d'un signe d'air ou des choses comme ça, ou les réponses de quelque chose, vous voyez. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Vous attendez aussi peut-être de récolter quelque chose. On parle de 9 de Pentacle. Pour certains, on me dit que votre carte centrale, c'est d'être indépendant. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a récolté, qui récolte encore, qui est peut-être dans une... Peut-être que vous êtes aussi dans un travail libéral. Vous êtes autonome, vous êtes auto-entrepreneur. Et vous attendez aussi peut-être de récolter, pour certains. Pour d'autres, on me dit que vous pourriez aussi partir dans tout ce qui est, avec le page d'épée, nouvelle formation, encore une fois, nouvelle formation, nouvelle façon aussi peut-être de penser, apprendre des choses, avoir envie d'approfondir aussi des connaissances. Vous voyez, vous êtes peut-être déjà dans une fonction, mais vous voulez encore apprendre de nouvelles choses. Mais on voit que vous êtes... J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu entre deux mondes. Deux d'épée, c'est... Voilà, j'ai envie, mais en même temps, je ne sais pas, je suis tiraillée. Il y a du tiraillement au niveau mental, au moment de la réflexion, et au niveau émotionnel. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'être autonome, mais il y a des choses qui vous tiraillent. Donc là, on vous dit d'aller prendre votre énergie, de sécurité, de Pentax, c'est être en sécurité. C'est peut-être aussi pour certains l'envie d'être seul, d'être, comme je vous ai dit, à votre compte, de ne plus avoir de patron. Mais pour d'autres, ça peut être aussi au niveau émotionnel, retrouver un célibat, par exemple, avoir envie d'être en sécurité par soi-même. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus, et vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à ça. Est-ce que vous êtes trop tiraillé par moments ? J'ai l'impression que vous avez envie, et vous faites cinq pas en avant, et vous refaites sept pas en arrière, vous voyez ? Et c'est dommage, parce qu'il y a des choses... Vous voyez, c'est ça, aller dans vos désirs profonds, on me dit, il y a le monde, vous voulez accomplir, mais derrière, il y a des choix. Parfois, vous n'acceptez pas l'inattendu, vous avez encore trop de peur, et c'est dommage, on vous dit que c'est dommage là. Parce que... Oui, donc on parle du professionnel. Vous avez peut-être peur de la trahison aussi. Pour certains, vous allez voir peut-être un professionnel, quelqu'un qui va peut-être vous aider aussi à faire du théâtre, des choses comme ça, à vous exprimer différemment aussi, c'est possible. Ou par la voix, peut-être faire des méditations, des choses comme ça. Oui, c'est ça, la connexion, vous voyez, on parle d'étoiles. Pour certains, vous allez peut-être aussi faire un travail en rapport avec tout ce qui est connexion. Alors, ça peut être médium, thérapeute, travailler avec les guides, les anges. Mais pour d'autres, c'est aussi se faire connaître avec les réseaux sociaux, Internet, vous voyez, beaucoup de communication comme ça aussi. Il y a peut-être aussi du... On me dit ici que pour certains, peut-être, vous avez peur de la trahison ou vous êtes très méfiants en rapport avec peut-être les réseaux sociaux aussi. Peut-être des personnes qui vous malmènent. Ça peut arriver sur les réseaux sociaux, de toute manière, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Il y a de la stabilité. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi... On vous dit ici quelque chose en rapport avec un accomplissement de souhait. On me parle aussi ici d'élévation. Vous vous reconnectez avec le cœur, ça peut être une reconnection à quelque chose de plus stable. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous reconnectez avec peut-être des parties de vous-même, de la sécurité. Vous retrouvez des belles fondations. On parle d'élévation ici. En tout cas, l'univers est à vos côtés. Il vous protège. Il y a peut-être aussi pour certains une relation avec quelqu'un. On me parle avec ici peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le milieu professionnel. Une belle connexion d'âme ici. Quelqu'un qui va vous aider. Alors, on parle aussi peut-être de rencontre amoureuse. Mais ça peut être aussi quelqu'un, un thérapeute par exemple, qui va vous aider à vous reconnecter à vos émotions, à vous élever. Mais ça peut être aussi, je vous dis, une connexion d'âme. Une connexion d'âme, ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider ponctuellement. Ou c'est vous qui allez partir vers quelque chose. On me parle aussi ici peut-être d'un projet de cœur que vous allez faire qui va vous donner de la stabilité. Peut-être en rapport avec les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Ou peut-être quelque chose dans tout ce qui est, vous voyez, Internet, travailler sur les plateformes, des choses comme ça. On parle de nouveauté, de renouveau ici. Mais pour moi, il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un. Ici, on parle de nouveauté, de renouveau. Oui, vous partez vers une formation, on me dit, vous lâchez quelque chose. Pour certains, vous partez peut-être vers une formation de cœur, quelque chose qui vous plaît. Vous allez prendre peut-être une disponibilité ou un congé sans solde. Et vous partez vers quelque chose, on me dit, qui va plus vous ancrer, vous stabiliser. Il y a peut-être un homme qui vous y aide d'ailleurs. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire un travail aussi en rapport avec les enfants. Vous avez peut-être envie d'enseigner ou des choses comme ça. Ça peut être aussi aider des personnes qui ont des soucis, vous voyez, de convalescence. Peut-être des enfants qui ont un handicap ou des personnes qui sont accidentées, des choses comme ça. Peut-être en fin de vie aussi pour les accompagner vers la lumière. Pour d'autres, on me dit que vous quittez quelque chose. Alors, pour certains, peut-être que vous partez aussi en retraite, c'est bien possible. Et que du coup, vous partez vers de nouveaux horizons, vous avez envie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, vous finissez le monde, c'est ça l'accomplissement, vous avez fini. Mais là, on me dit, c'est pas fini. Pour autant, vous pouvez vous nourrir avec autre chose. Donc, vous allez peut-être refaire des formations, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour certains, il y a peut-être aussi un travail à faire avec un thérapeute ou une thérapeute pour aller libérer des choses qui sont cachées au fond de vous-même. On vous dit ici, allez ouvrir ce livre, ce grand livre de votre vie, lâchez les souffrances, vous retrouvez de la stabilité, vous reconnectez au chakra cœur et évoluez. Il y a quelque chose qui vous empêche de progresser ici, qui vous met un peu en procrastination, qui vous fatigue. Il y a quelque chose à aller libérer ici, avec la croix et le livre. Ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, on le dit clairement ici. Le monde, c'est ça aussi, c'est accomplir de nouvelles choses. Vous allez voir, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ouvrez ce chapitre. Pour certains, il y a peut-être des formations, je vous dis, vous reprenez des études ou je ne sais quoi, parce qu'on a le page d'épée ici. Alors, au niveau sentimental, avec le grand oracle de l'amour, on a la sincérité, on me dit que vous enlevez vos masques. Vous voulez de la sincérité, maintenant, vous en avez assez de la du prix. D'ailleurs, on a le renard en dessous. Là, on me dit que vous partez vers plus des relations saines aussi, pour certains, au niveau amoureux. Vous voulez de la stabilité. Et pour certains, vous lâchez peut-être qu'il y a aussi la fin de quelque chose en rapport avec une relation qui a été malsaine. Vous n'étiez pas nourri, vous n'étiez pas bien, et vous partez vers autre chose. Vous quittez. Oui, on me dit que vous partez vers de la sincérité, de la concrétisation. On me parle de puissance. Vous reprenez votre puissance. Vous partez, vous prudemment, on me dit que vous prenez votre envol. Vous y allez tout doucement, mais patiemment, quoi. Doucement, mais sûrement. On me parle d'équilibre, de confiance. Vous lâchez l'échec. Vous allez vers l'engagement d'amour, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour certains, vous quittez. Moi, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose qui n'était pas bon pour aller vers un engagement d'amour. Vous partez vers plus de puissance. Vous voulez concrétiser des nouvelles choses avec de la sincérité. Ou peut-être pour certains, vous n'osiez pas. C'est peut-être ça aussi. Vous vous sentiez dans l'échec. Vous ne vous sentiez pas puissant ou légitime. Voilà, c'est le mot. Vous n'aviez pas confiance en vous. Et là, ça y est, vous osez. On me dit que vous osez aller vers une concrétisation. Alors, ça peut être avec quelqu'un. Vous osez dire les choses à la personne qui est en face de vous. Que ce soit bien ou mal. Vous osez dire ce qui ne va pas. Ou vous osez aussi, pour certains, aller vers un engagement avec quelqu'un. Vous partez peut-être même rejoindre quelqu'un ici. Parce qu'on parle d'engagement d'amour. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un engagement vers quelque chose qui vous plaît. Ce n'est pas forcément, encore une fois, un couple. Quelque chose qui vous plaît. Vous vous engagez. Vous y allez. Vous partez vers de nouveaux horizons. Vous êtes sincère avec vous-même. Et vous vous écoutez, en fait. Allez, on va aller voir avec le grand oracle. Dans l'oracle, le langage amoureux. Oui, on parle de sincérité. Et par rapport à... Alors, on vous dit qu'il y avait de la méchanceté. Il y a eu beaucoup de jalousie, de cancan, de rivalité. Mais tout ça, maintenant, vous n'en voulez plus. Donc, c'est bien ça. Vous lâchez la méchanceté. Alors, c'est peut-être vous qui étiez aussi trop, parfois trop, sur la défensive. Alors, peut-être que vous êtes sincère avec vous-même. Ou peut-être que vous lâchez aussi des personnes avec qui ce n'était pas bon. Oui, on me dit que vous concrétisez peut-être un désir de jeunesse. Alors, pour certains, peut-être que vous allez vous repartir vers quelqu'un avec qui un amour de jeunesse. Ça peut me faire penser à ça. Ou de la nouveauté, du renouveau. Ou un projet que vous aviez depuis que vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Vous aviez envie de concrétiser quelque chose. Et pour moi, vous repartez vers ça. Pour d'autres, vous allez aussi. Il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui va peut-être venir vous... Quand il vous plaît, vous y allez. On me parle de projet d'avenir avec quelqu'un. Vous acceptez peut-être aussi, peut-être, d'aller vers quelqu'un de plus jeune. Ou c'est vous qui retrouvez une seconde jeunesse. On me parle aussi ici. On vous dit que vous êtes en train de comprendre de nouvelles choses. Vous avez compris. Et vous lâchez. On me dit ici, vous êtes encore blessé. Vous y allez avec prudence. Mais on me dit que vous avez encore un peu cette peur d'être blessé et de souffrir. Le 2DP, c'est un peu ça. Vous êtes un peu encore tiraillé. Mais petit à petit, vous comprenez. Vous avancez patiemment. Là, on me dit que vous retrouvez votre équilibre. Vous vous sentez beaucoup mieux actuellement. On parle d'être séduisant, séduisante, attractif. Vous rayonnez, en fait. Vous avez envie de rayonner. Et comme vous retrouvez votre équilibre, en fait, vous êtes rayonnant. On parle ici de contretemps. Il y a eu beaucoup de... Ça a été reporté. On me dit que ça a pris du retard. Mais là, ça y est. On me dit que vous avez confiance et que vous y allez. Donc, le contretemps, c'est ça. Parfois, tant qu'on n'est pas prêt, ça ne se fait pas. Et là, ça y est. Vous êtes prêt. Vous allez oser vous lancer. Et on me parle ici que vous allez vers une union. Projet d'avenir, union. On parle d'engagement. Et vous allez faire une distance. On me dit. Alors, pour certains, vous allez comprendre quelque chose par rapport à... Vous allez faire un pas en avant vers une personne. Alors, soit vous allez la rejoindre. Soit la personne vient vers vous. Soit vous allez faire une distance pour aller voir cette personne aussi. Mais il y a peut-être aussi, à l'époque, vous allez parcourir un rapport avec une relation. Vous allez comprendre. Vous avez compris quelque chose. Et là, maintenant, ça y est. Vous faites des grands pas en avant, en fait. Ça peut être ça aussi, la distance. C'est pas forcément aller voir quelqu'un. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez eu de la distance. On me dit. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Ou quelqu'un où vous avez pris vos distances il y a très longtemps. Voilà. Où vous avez compris des nouvelles choses. Et vous arrêtez de vous empêcher. On parle de blocage. Au contraire, on me dit que vous allez vers l'amour. Et vous n'allez plus penser que vous allez encore être blessé ou souffrir. Vous arrêtez de vous empêcher, on me dit. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous ont empêché d'aller vers cette personne. Peut-être qu'à l'époque, vous ne pouviez pas pour X raisons. À cause de la distance, de l'âge ou je ne sais quoi. C'est précis. Allez, on va aller voir le dernier message. Alors, on vous dit apaiser mon égo. Mon égo me contrôle, ne contrôle plus ma vie. Au contraire, on vous dit je permets à mon supérieur de me guider. Voilà. En fait, vous vous écoutez. Donc là, on a le troisième oeil. Vous avez le chakra sacré pour vos désirs profonds. Et en plus, vous avez votre troisième oeil qui vous guide. Vous suivez vos intuitions. Vous allez vers l'avant. C'est ça la distance aussi à parcourir. Vous projetez en avant et vous arrêtez avec votre égo. Vous ne laissez plus votre égo vous dire ce que vous devez faire. C'est ça les empêchements. Votre égo, lui, va toujours vous remettre dans. Ah bah oui, mais fais attention si tu fais ça. Si tu vas là, fais attention à ci. Fais attention à ça. Et tout ça, ça vous fait souffrir en fait. Donc là, moi, j'ai l'impression que les poissons, vous allez vraiment vous ouvrir au monde. Ou peut-être même pour certains, partir à l'étranger. Le monde, ça peut être aussi voir du monde. Mais aussi, parcourir des distances pour aller vers d'autres horizons. Des choses comme ça. Donc là, vous allez vraiment, vraiment vers des projets. Vers vos désirs profonds en fait. Vous accomplissez des choses. Et vous ne laissez personne vous empêcher. Voilà, tout simplement. Et bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais vous abonner. À bientôt. Sous-titrage ST' 501